Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. Une confession véritable est toujours précise et avoue des péchés déterminés. Certains péchés sont tels qu'ils ne peuvent être confessés qu'à Dieu seul. D'autres doivent être confessés à ceux qui en ont été les victimes. D'autres, enfin, sont des fautes publiques et exigent une confession publique. Mais toute confession doit être explicite, directe et nommer les péchés même dont on s'est rendu coupable. Au jour de Samuel, les enfants d'Israël, qui s'étaient éloignés de Dieu, avaient perdu la foi en sa sagesse pour gouverner les nations et en sa puissance pour les défendre et revendiquer sa cause. Se détournant du grand monarque de l'univers, ils avaient exprimé le désir d'être gouvernés comme les peuples qui les entouraient. Leur ingratitude oppressait leur âme et les séparait de Dieu. Avant de trouver la paix, ils durent faire cette confession claire et précise. Nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Il leur fallut confesser le péché dont ils s'étaient rendus coupables. Une confession ne sera jamais acceptée de Dieu si elle n'est accompagnée d'un repentir sincère et d'une réforme. Il faut qu'un changement radical de la vie l'accompagne et que tout ce qui n'est pas agréable à Dieu soit mis de côté. Ce sera la conséquence de la lourdeur réelle du péché. La tâche qui nous incombe nous est clairement révélée. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Si le méchant rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Parlant de l'œuvre de la répentance, l'apôtre Paul s'exprime ainsi. Cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous ? Quelle justification ? Quelle indignation ? Quelle crainte ? Quel désir ardent ? Quelle zèle ? Quelle punition ? Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501